Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vie de Pasteur. Une autre semaine à faire du ministère sous différentes formes, que ce soit des offices religieux, présence sur les médias sociaux, des réflexions comme celle-ci, etc. Cette semaine, c'est mon emploi numéro 2 qui a pris un peu plus de place. L'emploi numéro 2, c'est le contrat que j'ai avec l'Église unie du Canada en tant que coordonnateur des communications numériques en français. Alors, cette semaine, par exemple, la modératrice de l'Église unie du Canada était à Winnipeg avec d'autres leaders religieux nationaux que je crois à l'Église anglicane, l'Église presbytérienne, et j'en oublie une, je m'excuse. Ces personnes étaient à Winnipeg pour rencontrer les familles et les proches de deux femmes autochtones disparues et demander des fouilles dans un dépotoir pour retrouver leur cas, une chose que le gouvernement manitobain refuse toujours de faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un journaliste de Radio-Canada, Winnipeg, a trouvé mon courriel. Le matin même de l'événement, il m'a contacté pour l'entrevue. Étant pas le porte-parole officiel francophone, il y a eu un bras de combat durant toute la journée pour trouver ce porte-parole parce que ça n'avait pas été prévu. Finalement, la modératrice s'en est chargée elle-même parce qu'il s'agissait d'un reportage écrit. Elle est un peu moins confortable à l'oral, mais elle écrit aucun problème. Autre chose qui a pris beaucoup de temps, c'est la préparation du lancement du site internet moncredo.org, qui est la plateforme d'évangélisation de l'Église unie du Canada. C'est pas présenté comme ça, mais je pense qu'on se comprend. Là, il y a une question de visibilité, il y a une question de présenter notre théologie, notre façon de faire des gens de l'Église unie du Canada et de montrer qu'on est du monde ordinaire, dans le fond. Bref, il y a le lancement qui a lieu le 19 septembre. Ça, c'est une semaine et demie. Donc, tous les préparatifs pour l'événement même du lancement, il faut inviter des gens, des médias, des gens qui sont des bons partenaires, des bailleurs de fonds. Je pense que vous comprenez le principe. Donc, il faut cette liste, il faut l'envoyer. Ensuite, il ne faut pas juste lancer, il faut créer un engouement. Alors, j'ai préparé des clips de 30-40 secondes qui vont être sur les médias sociaux de l'Église unie. Je vais les partager aussi sur mes médias sociaux parce que, bon, c'est de la visibilité. On veut avoir, comme on dit dans le langage, de l'attraction des gens qui font, « Ah, c'est nouveau, je vais aller voir ça. » Et ça, c'est deux exemples. À travers tout ça, ce que j'ai réalisé, c'est qu'emploi numéro deux m'amène à revenir dans un monde du travail ou une organisation du travail normale. Oui, en tant que pasteur, je travaille, je suis payé, mais je dirais que ça ressemble un peu à un travailleur autonome ou un péagiste. On peut organiser son temps comme qu'on veut, tant ou si longtemps qu'on livre la marchandise. Si je suis assez niaiseux pour écrire tout mon service religieux le samedi soir ou le dimanche matin, puis pour le faire dimanche soir, tant que c'est livré, la qualité ne sera peut-être pas là, mais tant que c'est livré, à quelque part, ça marche. Mais, dans l'emploi numéro deux, bien là, je ne suis plus tout seul. J'ai des collègues, j'ai des supérieurs à qui je dois me rapporter, je dois demander des permissions, il y a des échéances. Si je ne fais pas ça, il y a quelqu'un qui attend après moi. Donc, un monde du travail que ça fait environ, j'ai essayé d'évaluer ça, peut-être une vingtaine d'années, que je ne suis pas là-dedans. Si je calcule, quand je suis retourné faire mes études en théologie, et ensuite, en tant que pasteur, on arrive autour de ça. Et, ce que je découvre, c'est un peu l'équivalent d'un muscle qu'on n'a pas utilisé pendant longtemps. Puis là, il faut l'utiliser, puis c'est un peu inconfortable les premières fois. Ça va venir, ça va venir. Mais c'est un peu le gym du mode de travail. Je suis un peu au retour de ça. J'essaie de flexer mes muscles dans le sens de, on va réapprendre, puis ça va bien aller. Mais ce n'est pas si grave que ça. Il faut juste que je fasse attention à ce que je dis, qu'est-ce que je fais, puis comment je le dis. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu trop chaud cette dernière semaine. Ici, à Ottawa, ça l'a cassé durant la nuit. Là, on a une journée normale pour septembre. Mais j'espère que vous n'avez pas trop souffert de cette vague de chaleur quand même un peu tardive. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous faites attention. Il y a un retour d'un nouveau virus, un variant de la COVID. Ce n'est pas aussi grave, mais j'espère que vous faites attention. Parce que quand même, même si ce n'est pas si grave, même si ce n'est pas aussi dangereux, il y a des gens autour de moi, autour de moi, des collègues de travail qui l'ont attrapé, et ce n'est pas plaisant. Faites attention. Juste le gros bon sens. Lavez-vous les mains, gardez vos distances. Juste le gros bon sens. Alors, sur ce, portez-vous bien. OK? À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada